Yo les boys, non. Un jour une histoire, jour numéro 2, putain je sais compter. Vous avez peut-être pas vos histoires tous les jours, c'est un peu une dinguerie notre programme, parce qu'en fait j'ai eu un problème de rendu, d'ailleurs, ouais putain je t'ai pas dit mec. Non, dis-moi tout. C'est impossible de faire le rendu de la vidéo d'avant. Aujourd'hui, deuxième histoire, que pour une fois on a trouvé sur Reddit, et vu qu'on préserve un peu l'anonymat des gens, on va appeler cette personne, euh, comment on l'appellera, tiens. On l'appellera Corentin, tiens. Je te lance le jingle, comme ça sous le pied, tu l'avales et tu le recraches, ok ? Ok. Corentin nous explique que son histoire se déroule il y a environ deux mois, mais qu'il se rappelle comme si c'était hier. Vraiment, il a la mémoire toute fraîche. Corentin habite à la campagne, et à côté de chez lui, il y a une dizaine de champs avec quelques chevaux. Ce genre de champs est plutôt de grandes prairies, tu connais. Mais le petit Corentin, il y était déjà allé pour trouver un peu ce qu'il y avait là-bas dans les coins. Un long ruisseau coulait sur quelques kilomètres, c'était vraiment très beau. Et d'ailleurs, sur un côté des champs, il y avait une assez grande forêt, de quoi satisfaire la faune. Et la flore. Il y avait une longue route qui longeait ces champs, donc Corentin, il évitait de s'y approcher, car c'était des champs interdits au public. Un soir, Corentin décide d'aller camper là-bas, car il faisait plutôt bon, et le temps était au rendez-vous. Il y allait avec un de ses amis, et ils ont donc campé à la Belle Étoile, au beau milieu d'un des champs. Ah, ah, ah ! Ils ont donc pas fait de feu, ils avaient apporté de quoi grignoter, manger, tout ça, casse-croûte, chips, et triangle, sandwich triangle, c'est excellent, vous devriez essayer. Et donc, le petit Corentin et son petit pote, ils se sont racontés des histoires un petit peu flippantes, tout ça, des petites anecdotes, des souvenirs également, et c'était plutôt une belle soirée. Puis, vers 1h du matin, bah, ils se sont sentis fatigués. Et quand t'es fatigué, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'endors. Du coup, ils se sont endormis. Soudainement, Corentin, il se réveille à 3h du matin, mais c'est pas une raison anodaine qu'il le réveille, c'est des bruits de pas qu'il entend au loin. Et des bruits de pas dans une forêt, c'est juste carrément flippant. Après tout, c'est pas impossible. Comme on vous l'a dit, il y a des chevaux qui étaient au loin, donc c'était pas spécialement étonnant qu'il y en ait un. Ça devient irrégulier, comme si la personne, elle boitait un peu. Du coup, Corentin, il a un bon réflexe. Il décide de se lever, mais d'éviter de réveiller son ami qui dort encore. Chose que je n'aurais absolument pas faite. Je t'aurais réveillé vraiment. Oui, j'adore, c'est vrai. Donc, il prend sa lampe torche et il se met à éclairer d'où viennent les bruits de pas qui, d'ailleurs, se sont arrêtés depuis 2 minutes. Pile poil quand il s'est réveillé, quoi. Sauf qu'il va apercevoir un truc en éclairant avec sa lampe torche. C'est des traces de pas. Du coup, Corentin, il s'inquiète parce que c'est des traces de pas humains. On peut écarter l'hypothèse d'un animal. Et en plus, qui vient ici à store personne ? C'est l'histoire d'horreur classique, quoi. Cette fois-ci, il a un peu énervé. Du coup, il prend sa machette pour potentiellement se défendre et il suit les traces de pas. Attends, il avait une machette ? Ouais, je sais pas ce qu'il fout avec une machette, mais il avait une machette dans la main. Gros, je vais promener avec une machette. Ouais. J'ai jamais de la machette. Mon couteau suisse, ma machette. Perso, c'est la base. Ouais, j'avais une fossile dans ma poche. J'ai pas ce que je foutais là. Environ 5 minutes plus tard, les traces de pas s'atténuent jusqu'à atteindre leur invisibilité. La piste a disparu, donc Corentin ne peut plus la suivre. Corentin se dirige donc dans le chemin inverse et pour retourner à son campement. Tout en faisant attention autour de lui au bruit qu'il entend. Sauf qu'à peine retourné, un gros bruit retentit derrière lui. Et ce gros bruit, c'est à nouveau des bruits de pas. Sauf que cette fois-ci, les bruits de pas, ils s'est un petit peu accélérés parce qu'on dirait que la personne, elle court. Elle court droit sur lui. Donc Corentin, il se met à sprinter sa race en direction du campement. Les bruits se rapprochent de plus en plus de lui comme si la personne courait de plus en plus vite. Alors, il accélère et il court le plus vite possible. Arrivé au campement, il réveille le plus vite possible son ami et tout en remballant le matériel, il court très vite vers la route. Les bruits cessent un petit peu, ça se passe un petit peu tout ça et le stress commence à redescendre légèrement, un tout petit peu. Donc ce qu'ils font, le petit Corentin et son petit pote, ils repartirent chez eux et ils se posent un petit peu de questions, ils s'interrogent tout ça quant à ces fameux bruits de pas et cette chose qui les poursuivait. Qui est-ce qui nous suivait ? Était-il blessé ? Est-ce qu'il avait mangé du céleri hier soir ? Est-ce qu'il mange des cendres ? En vrai, vous voyez tout ce genre de questions. Ce genre de questions et quelle était l'intention de cette personne qui les suivait au final ? Voilà, c'était ça la question. Donc le lendemain, pendant l'après-midi, ils sont retournés au campement pour pouvoir le démonter, le récupérer, récupérer toutes leurs affaires. Mais sur la tente, il y avait collé un bout de papier et pas du PQ. Deux écritures étaient présentes. La première, dis-leur qu'est-ce qui t'est arrivé. Et la deuxième, il m'a séquestré. Wow, putain ! Oh my god, mec ! Toujours, su réagir. C'est la première règle de youtubeur, les gars. Oui. Et abonnez-toi, je rends. Ils ont donc averti la police, mais comme vous pouvez vous en douter, aucune piste depuis les faits. À partir de ce jour, Corentin et son ami ne sont jamais retournés sur les lieux suspects, au final. Oh non, sérieux, logique. Bon, les gars, j'espère que cette histoire vous a plu. Elle était peut-être un peu bateau, un petit peu simple, machin. Bon. On espère qu'on fera mieux la prochaine fois. Cette histoire, on l'a prise sur Reddit. C'est la première fois qu'on fait ça. La prochaine sera peut-être meilleure. Enfin, j'espère. Je vous ai fait un cadeau dans la première vidéo. C'était une photo de toi que j'ai trouvée sur mon bureau. Oui, j'ai vu ça, bâtard. Qui était affreuse. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit best-off de cette vidéo parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. où on a beaucoup rigolé. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, activer la cloche. C'est très important pour nous. Il est de retour. N'hésitez pas. Le Instagram, ici. Le Instagram, il est juste là. Ici. Juste à ce niveau-là. Est-ce que je peux faire du trattin ? Le like, les gars, le like, mais important, putain. Mettez des pouces bleus, les gars, à 300 pouces bleus. On ne fait rien. Et lâchez également votre plus gros commentaire, les amis. On répond à tous les commentaires. On va appeler cette personne, comment on l'appellera, tiens. Elliot. Tiens. Elliot. Oh, mais qu'arrête. Non, pardon. Pour l'Eliott. C'était si spontané comme réaction. Non, mais en fait, Elliot, je suis désolé, juste pour raconter. Elliot, pour moi, c'est un nom d'animal. Non, parce que j'ai un pote qui s'appelle Elliot, je pensais que j'ai pensé à ça. Enchanté, clébard. Je plaisante. Interdit d'aller dans ses champs, sinon, il y a paysans, il débarque, c'est-à-dire que tu passes, hop, la douane, la police, prison. Libérez la crime. Yes. J'ai bien aimé ta blague. Des grosses barres. Nous repart... Non, nous repartim... Nous repartim... Nous repartim chez moi et ensuite, abonnez-toi et je rends tout de suite. Non, non, en fait, les gars, on a pioché pour la première fois une histoire sur Reddit. Les gars ne savent pas écrire, d'accord ? C'est pas des illettrés, c'est des analphabètes, mec. Hop, 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 petite voix off pour à nouveau vous souhaiter une merveilleuse fête mais aussi pour vous souligner que cette dernière van était du second degré, un petit peu décalé. On a bien évidemment une grosse pensée pour toutes les personnes souffrant de maladies comme la dyslexie, par exemple, mais aussi pour toutes les personnes n'ayant pas accès à l'école, bien entendu. Une grosse pensée à vous, on vous aime, passez de bonnes fêtes et on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio